Le mot « décision » veut dire choisir une chose parmi un tas d'autres choses. En fait, l'essence même du mot veut dire éliminer. En raison de votre décision, vous choisissez d'éliminer toutes les autres options. Si vous vous décidez pour une chose, vous supprimez toutes les autres options en faveur de la chose pour laquelle vous vous êtes décidé. C'est ce que veut dire prendre une décision. Et c'est précisément pourquoi il y a beaucoup de gens indécis aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas supprimer les autres options. Mais la Bible nous conseille vivement d'être décisifs lorsqu'il s'agit de notre avenir éternel. La décision que nous prenons ici-bas détermine le lieu où nous passerons notre vie éternelle, où nous passerons l'éternité. Nous ne parlons pas de cent ans ou de mille ans, nous parlons de l'éternité pour toujours et pour toujours. Aujourd'hui, notre culture post-moderne critique les gens décidés. Nous louons les indécis, nous disons ne vous engagez pas, vous pouvez ressentir une chose aujourd'hui en en ressentir une autre demain. Et les sentiments sont l'ennemi de l'esprit de décision. Et pourtant, la confiance complète dans les sentiments est devenue l'évangile de notre culture post-moderne. Et donc, nous avons aujourd'hui des églises remplies de gens qui ont ajouté Jésus à tous les autres trucs dans leur vie. Ils ont inclus Jésus parmi toutes les autres options dans leur vie. Pour eux, Jésus est une police d'assurance supplémentaire au cas où. Mais Jésus nous fait bien comprendre que si nous nous décidons pour lui, nous devons supprimer toutes les autres options. Écoutez ce que dit Jésus dans Matthieu 7. Il dit « Entrez par la porte étroite », c'est-à-dire à travers Jésus et Jésus seul. « Entrez par la porte étroite », car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Et c'est pourquoi il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus n'a jamais, jamais, jamais utilisé des mots trompeurs, n'a jamais utilisé de mots ambigus, pour le coup d'être un de ses disciples. Il n'a jamais utilisé de petits caractères que vous devez chercher attentivement pour pouvoir les voir. Jamais, jamais, jamais. Il a dit « Quand vous venez à moi, vous devez supprimer toutes les autres options. Soit je suis le Seigneur de tout, soit je ne suis pas Seigneur du tout. Si vous voulez la vie éternelle, vous devez prendre une décision et aller jusqu'au bout et agir en conséquence. Vous voulez accéder au ciel? Alors vous devez croire que Jésus seul vous y prendra. Et son plan pour le salut est le seul plan qui vous permet d'accéder au ciel. En fait, vous ne pouvez pas accéder au ciel si vous croyez que Jésus est juste un chemin parmi beaucoup d'autres bons chemins. Tous les êtres humains sur la surface de la terre doivent se décider soit pour Jésus, soit contre Jésus, soit pour le plus grand mensonge, soit pour la vérité. Ils doivent se décider soit pour la plus ancienne tromperie de Satan, soit pour la rédemption de Jésus, soit pour le chemin de l'homme, soit pour le chemin de Dieu, soit pour entrer par la porte étroite, soit pour entrer par la porte large. Ils recevront soit la vie éternelle au ciel, soit la vie éternelle dans le tourment. Ils recevront soit une vie de paix et de joie et de contentement ici dans cette vie et l'éternité avec Jésus à la fin, soit une vie de culpabilité et de vie et de confusion ici-bas et la damnation éternelle à la fin. Une décision doit être prise. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous parler de mon sujet préféré après Jésus, à savoir le ciel. J'aime penser au ciel. Je fais tous les plans de ma vie. Je vis à chaque instant. Je fais toutes mes activités et je prends toutes mes décisions en pensant au ciel. Je veux vous dire tout d'abord que le ciel est réservé seulement à ceux qui se sont décidés pour le Christ et le Christ seul. Le ciel est réservé seulement à ceux qui ont accepté Jésus comme le seul chemin au ciel. Le ciel est réservé seulement à ceux qui aiment Jésus et servent Jésus et obéissent à Jésus dans cette vie. Le ciel est réservé à ceux qui reconnaissent leur péché et leur échec et qui cherchent le pardon seulement de l'agneau de Dieu qui a répandu son sang pour leur péché. Le ciel est réservé seulement à ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent être acceptés par Dieu le Père que par Dieu le Fils. La Bible nous apprend cette chose sur le ciel. D'abord, la Bible nous apprend que le ciel est un vrai lieu. C'est un vrai lieu. Ce n'est pas un état d'esprit. Ce n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas une façon de parler. Les faux enseignants et les faux prédicateurs ont enseigné ces trucs tout au long des générations. Mais ce n'est pas la vérité. Car quand Jésus a parlé du ciel, et rappelez-vous qu'il est le seul qui est venu du ciel, quand il a parlé du ciel à ses disciples dans Jean chapitre 14, il a dit, je vais vous préparer un état d'esprit. N'est-ce pas? Non? Je vais vous préparer une façon de parler. N'est-ce pas? Je vais vous préparer une idée abstraite. Non! Il a dit, je vais vous préparer quoi? Je vais vous préparer une place. Et le mot grec, topos, veut dire un emplacement. Il n'a pas dit, je vais vous préparer un état d'esprit. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et dans Acte chapitre 7, comme Étienne était lapidé à mort, et il était sur le point d'aller au ciel, il a vu de ses propres yeux spirituels les yeux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean nous donne une vision fugitive du ciel, et il dit, dans le chapitre 4, il dit, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ce n'est ni une idée abstraite, ni une façon de parler. Le ciel est un vrai lieu, avec de vrais gens, qui ont de vrais corps. Le ciel est une vraie vie, et une vraie joie, et une vraie paix. Il y a de vrais anges au ciel, et le ciel est ma vraie maison. Le ciel, deuxièmement, le ciel est un lieu de communion ininterrompue avec Dieu. Quand Del Moudi agonisé, on lui a demandé, à quoi aspires-tu le plus au ciel ? Ceux qui lui ont demandé pensaient qu'il allait parler des rues d'or, et qu'il allait parler de portes de perles. Mais il a dit, je vais passer les mille premières années au ciel, à regarder le visage de Jésus. Il a dit, je me fiche pas mal des portes de perles et des rues d'or, quoi qu'elles soient. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien 13. Il dit, car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face. Le ciel, c'est tout d'abord Jésus. Le ciel, c'est Jésus, et c'est pourquoi la plus grande joie de ceux qui aiment Jésus, c'est de le voir face à face. Le ciel est un vrai lieu. Deuxièmement, le ciel est un lieu de communion ininterrompue avec Jésus. Troisièmement, le ciel est un lieu de repos de nos batailles. Écoutez ce que dit Jean dans Apocalypse 14, 13. Il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Or, ceci a été interprété tout au long des années comme quoi nous serons oisifs au ciel. Nous nous détendrons et nous nous allongerons et ferons le plein de soleil. Ou bien nous nous allongerons sans rien faire, ou bien nous nous assierons sur les nuages floconneux et nous jouerons de nos harpes. Non, 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 ce n'est pas ce qui arrivera. C'est peut-être la vision des réformes sociales, c'est peut-être la vision des réformes économiques, mais ce n'est pas la vision du ciel. Nous travaillerons au ciel. Nous travaillerons plus que jamais. En fait, le repos dont il s'agit ici est le repos des batailles que nous livrons, des batailles spirituelles, des batailles avec Satan, et des batailles avec la chair, et des batailles avec le monde. Ici-bas, nous combattons continuellement les tentations, nous combattons continuellement, et nous essayons d'empêcher le monde de nous façonner à son image. Nous luttons ici-bas contre les désirs de la chair. Nous luttons ici-bas contre les forces spirituelles dans les lieux célestes. Mais au ciel, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de Satan parce qu'il sera lié et jeté dans l'étang de feu. Il n'y aura pas non plus de tentation qui nous éloigne de l'amour de Jésus-Christ parce que nous serons finalement avec lui et il n'y a pas de péché là où Jésus est. Amen. Ceci m'amène à la quatrième chose sur le ciel. Ce sera un lieu pour servir le Seigneur. Ce sera un lieu pour le servir. Apocalypse 22, 3 dit « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. » En fait, tous les auteurs du Nouveau Testament, Paul, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, quel honneur ! Jules, le frère de Jésus, esclave de Jésus-Christ. Notre service sera rempli et alimenté de gratitude envers Dieu, de gratitude envers Jésus qui nous a sauvés, de gratitude envers Jésus qui nous a rachetés, de gratitude envers Jésus qui nous donne l'accès au ciel pour commencer. Servir notre Seigneur inclura, régner et gouverner avec lui. Vous avez saisi ? C'est ce que dit Jésus. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 25, 23. Il dit à tous ses serviteurs fidèles, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Je vais t'établir. » Pouvez-vous dire établir ? Je vais t'établir sur beaucoup. Vous voyez, nous devons être prêts pour régner et gouverner avec le Christ, en régnant et en gouvernant nos passions et nos désirs et nos maisons. Mes amis, je veux vous demander, êtes-vous fidèles aux peu de choses que Dieu vous a mis entre les mains ? Car votre fidélité au temps qu'il vous a donné, à l'argent qu'il vous a donné, à l'énergie qu'il vous a donné et à toutes les choses qu'il vous a mises entre les mains, votre fidélité à ce que vous avez ici-bas, détermine l'envergure de votre règne avec lui quand vous serez au ciel. Le ciel est un lieu réel. Deuxièmement, le ciel est un lieu de communion ininterrompue. Troisièmement, le ciel est un lieu de repos. Quatrièmement, le ciel est un lieu de service. Cinquièmement, le ciel est un lieu où la connaissance abonde. Dans 1 Corinthiens 13, Paul dit, « Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ici, bas, nous avons des questions et nous crions souvent au Seigneur, « Pourquoi, Seigneur ? » Pourquoi cette maladie ? Pourquoi cette souffrance ? Pourquoi ce mal ? Pourquoi ce péché ? Pourquoi ce tremblement de terre et cet ouragan ? Pourquoi ? Oh, mais vous ne poserez pas ces questions au ciel. Vous n'aurez pas besoin de poser ces questions. Parce qu'au ciel, vous verrez comme Dieu voit. Vous comprendrez comme Dieu comprend. Vous saurez comme Dieu sait. Amen. Amen. La sixième chose sur le ciel, c'est un lieu de gloire continue. Quand ceux qui appartiennent à Jésus consacrent plus de temps à organiser leurs vacances ou à préparer leurs retraites ou à organiser leurs maisons terrestres et ne consacrent aucun temps à leur demeure éternelle ou à leur vie éternelle, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur salut. Paul dit, examinez-vous constamment. Combien de choses dans cette vie, dans ce monde, sont motivées par votre ciel ? Tous les combien pensez-vous à votre demeure éternelle ? Vous ne pouvez pas passer votre vie à planifier cette vie sans jamais penser au ciel et me dire que vous appartenez à Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce tableau. Vous voyez ? Toute la souffrance, toute la douleur, tout le chagrin et toute la détresse que nous éprouvons ici-bas peuvent être surmontées quand vous commencez à penser à votre demeure éternelle. Croyez-moi, essayez. Je sais que ça marche. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, 17. Car nos légères afflictions... Non, mais pensez-y. Il dit nos légères afflictions. De quoi parle-t-il ? Cet homme a été battu, 5 fois fouetté, 39 coups. Le 40e l'aurait tué, c'est pourquoi il s'arrêtait à 39. Il a été lapidé, il a été laissé entre la vie et la mort au moins 3 fois. Il a été emprisonné et flagellé. Et il dit pourtant, car nos légères afflictions... Écoutez, voilà le reste du verset, d'accord ? Car nos légères afflictions, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, « Chaque fois que je mets ma douleur et ma souffrance et la persécution et la haine et le refus des faux enseignants, chaque fois que je les mets sur un plateau de la balance, puis je mets la gloire qui m'attend au ciel sur l'autre plateau de la balance, la gloire fait facilement pencher la balance et ma douleur devient légère comme une plume. » Laissez-moi donc vous demander, êtes-vous victime d'injustice ? Pensez à la gloire de votre ciel. Est-ce qu'on vous ment ? Est-ce que vous vous sentez blessé et vous souffrez ? Pensez à la gloire de votre ciel. Êtes-vous victime de critiques injustes et d'attaques injustes ? Pensez à la gloire de votre ciel. Êtes-vous mal compris et mal traité pour la justice ? Pensez à la gloire de votre ciel. En fait, le mot « gloire » veut dire, et tant de gens ne le comprennent pas encore, mais écoutez, la gloire veut dire la révélation du caractère de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez avec soin. Au ciel, le caractère de Dieu en Jésus-Christ sera révélé en nous. Nous serons transformés pour être comme lui. Nous aurons le caractère même de Jésus. Colossiens 3, 4 dit « Quand le Christ qui est notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. » Nous, dans la gloire, nous partagerons sa gloire, nous partagerons son caractère. Finalement, le ciel est un lieu d'adoration perpétuelle. Et c'est une chose qui a été mal comprise par beaucoup de gens tout au long des générations. Les gens ont mal compris ce que cela veut dire. Et certains pensent que le ciel sera comme un culte ennuyeux de 11 heures auquel il est impossible d'échapper. Je vais partager avec vous le témoignage d'un homme, d'un ami britannique nommé Lord Riddle. Écoutez bien ce qu'il dit. « Quand il était petit et qu'il grandissait dans l'une de ses églises liturgiques ennuyantes, voici ce qu'il dit. Il dit « Le concept du ciel était bien plus effrayant pour moi que celui de l'enfer. » Imaginez ce jeune garçon. « Car, dit-il, je pensais que le ciel serait un culte perpétuel de 11 heures auquel il est impossible d'échapper. » Il dit « C'était vraiment un vrai cauchemar horrible et il m'a emmené à vivre dix ans d'athéisme. » Écoutez bien-aimé, loin d'être un culte liturgique ennuyant et mort, écoutez ce que dit Jean dans Apocalypse 19.1. « J'entendis comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant « Alléluia, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont à notre Dieu. » Vous imaginez ? Vous imaginez les millions de croyants de tout âge, de toute génération et de toute nation, les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, les anges et les musiciens adorant Dieu l'Éternel qui est au centre même du ciel. Imaginez les cris d'Alléluia et d'Amen avec le crescendo des chanteurs célestes et la fanfare du son de la trompette céleste. Imaginez cette ambiance fantastique et merveilleuse. Je suis désolé pour vous, les croyants froids. Ce sera difficile pour vous. Ce sera difficile pour vous. Préparez-vous pour le ciel. Dégelez-vous. C.S. Lewis était un homme capable d'exprimer les choses en peu de mots. Et j'oublie envie ses capacités. Il dit que le ciel est loin d'être un culte ennuyant de onze heures. Et il parle de l'arrivée des croyants au ciel et de l'effet que ça leur fait. C'est une longue citation, mais je vais vous donner juste la dernière phrase. Elle est magnifique. Il dit, là, au-delà de toute possibilité de doute, vous direz, voilà enfin la chose pour laquelle j'ai été créé. Êtes-vous créé pour le ciel? Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée. Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi, qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada